bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire des lasagnes de crêpes donc voilà c'est une recette très facile je vous mettrai le lien pour de la vidéo des crêpes en bas et bien sûr pour le reste tout est dans la vidéo donc soyez les bienvenus sur ma chaîne donc j'espère que vous allez bien donc un premier bien sûr faire les crêpes bien sûr sachant que pour les crêpes il faudra quand même prévoir une quarantaine sachant que si vous avez des enfants qui tournent autour voilà ça picote par ci par là et voilà parce que moi j'ai dû en rajouter et c'est pour ça que vous voyez le gros bol là et j'en ai fait beaucoup et malgré tout j'en avais pas assez donc voilà après si si les enfants ne touche pas c'est bon donc bien sûr voici les ingrédients qui s'affichent donc tous ces ingrédients là je les mettrai dans le descriptif et bien sûr pour le hachis il faudra prévoir un kilo parce que le moule que je vais utiliser fait 27 cm 27 cm sur 20 et on va dire 9 9 cm de profondeur de profondeur donc voilà ici carré après maintenant vous pouvez utiliser le moule que vous voulez après il faut adapter le la compte la quantité de hachis au moule que vous allez utiliser donc on aura besoin bien sûr de d'un oignon que j'ai déjà coupé en tout petit on peut utiliser le robot et on met tout dedans et puis vous mixez et c'est bon quoi donc pas besoin de passer par cette étape mettez tout dans le robot et puis c'est fait donc on aura besoin aussi d'un poivron vert un poivron rouge et de gousses d'ail voilà et bien sûr une boîte de coriandre et voilà bon là je je faisais les crêpes j'avais pas encore fini donc ce serait bien de les faire avant et puis après vous commencez à faire la farce la farce juste avant que vous ayez fini les crêpes donc après ici vous êtes à deux ou bon après quand on a de l'expérience ça passe donc alors dans une autre poêle on va mettre de l'huile dans cette poêle là qui est assez grande qui prennent bien tout le hachis parce que au fur et à mesure ça va ça va se remplir donc prévoyez un petit anticiper un petit peu le la taille de la poêle donc on va mettre les oignons les poivrons on va les faire revenir bien sûr je m'occupe des crêpes en même temps donc je vais faire revenir on va dire juste quelques minutes le temps que que on va dire cinq minutes et après je vais rajouter le hachis donc là moi au départ j'avais mis 800 grammes mais je trouvais que c'était pas assez par rapport aux moules que j'avais mis je trouvais qu'il manquait un petit peu c'est pour ça que moi j'ai plus tard après dans la vidéo j'ai compensé avec les crêpes donc je vous expliquerai ça après si j'y pense donc on a mis le hachis on a mis la coriandre on a mis la petite boîte c'est pas une boîte si les boîtes normales de tomates aux morceaux et bien sûr on va là je rajoute les épices alors on a les épices c'est les épices habituelles à j'ai rien de compliqué de nombre que poivre cumin curcuma piment doux piment fort on peut utiliser les épices pour kefta et puis vous cassez pas la tête donc ensuite après ben une fois que c'est fait bien sûr on égoutte le hachis bien comme il faut après vous pouvez utiliser vous pouvez utiliser la sauce pour faire des pâtes avec vous voyez la petite sauce qui a dans le saladier au fond donc alors l'idée c'est on va couvrir notre bien sûr d'abord on va aller doucement d'abord beurrer le moule et ensuite on va chevaucher on va mettre les crêpes pour les chevauchant les unes sur les autres et on en met deux même trois au fond et c'est comme la même technique comme c'était là sauf que là c'est carré et donc après on va mettre le hachis et puis après on va mettre le les fromages en tranches si on n'a pas les fromages en tranches on peut mettre du gruyère voilà si j'en avais pas ce moment là donc voilà et puis voilà je rajoute 6 crêpes 5 crêpes plutôt pliées au dessus pour essayer de compenser en fait pour remplir le le moule où vous n'aurez pas besoin de faire cette étape là si maintenant vous voyez que c'est plein vous n'aurez pas besoin de mettre autant de crêpes donc voilà et après j'ai mis la sauce béchermel par dessus les crêpes et puis je remets de nouveau une deuxième couche de crêpes par dessus que vous voyez il m'en manque et je dis on cure encore derrière donc voilà ensuite on va refermer tranquillement voilà on suit en fait la disposition des crêpes et puis elle se ferme bien comme il faut donc voilà donc là c'est bon il m'en faudra encore une voilà je viens de la sortir je vais la mettre juste au dessus bien sûr on va mettre dans un four préchauffé bien sûr à bas four normal à 180 degrés donc voilà on met pendant 30 30 minutes et puis après ben voilà ça c'est le résultat j'ai les démoulés facilement donc après ben moi j'ai mis de la salade quand j'étais un petit peu pressé oui c'est tout le temps pressé donc voilà j'ai mis des concombres j'avais pas le plateau adéquat pour pouvoir faire ma présentation donc j'ai j'ai décoré avec des concombres et puis après la salade autour parce que le plateau était trop petit donc j'ai mis la salade vraiment en vrac comme ça parce que bon j'étais un petit peu pressé par le temps et je devais donner à manger donc voilà après j'ai mis voilà une petite fleur j'ai mis des fruits des coq j'ai égoutté une boîte de cocktails de fruits puis je l'ai mis au dessus on peut mettre ce qu'on veut donc après c'est juste voilà et bien sûr il ya aussi les œufs durs les tomates ce que vous voulez donc c'était mes lasagnes de crêpes je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez wadzi me l'a dit partager et liker à très bientôt c'est la moelle